bonjour eric jibaud et jo.com aujourd'hui on va parler de trépied bon j'en ai un paquet grâce à kf concept qui me les passe régulièrement donc aujourd'hui je vais répondre à des questions que je reçois souvent quel trépied quel type existe les matériaux comment le choisir tout ça donc c'est pas toujours facile pour tout le monde donc j'ai essayé de faire un petit spécial trépied expliquer tout ça alors ma vidéo est sponsorisée par arvia écoles de photographie.com qui permet de te former à distance à la photographie mais tout ça je l'explique en fin de vidéo ce que je te dis déjà c'est que je t'ai indiqué leur téléphone le numéro qui démarre c'est pas un surtaxé c'est un indicatif de région donc c'est gratuit tu peux leur envoyer un email consulter leur site web je te conseille de les appeler ils préfèrent le contact humain donc tu leur téléphones de ma part eric jibaud donc comme ça mais tu auras un petit cadeau tu auras un guide de 35 trucs photo pro est très important si tu vas pas jusqu'à la fin de la vidéo je t'indique déjà que si tu veux être à la retraite bientôt inscris toi avant de partir la retraite car cette formation peut être gratuite grâce au cpf mais le cpf on doit être encore actif quand on s'inscrit même si tu fais la formation une fois la retraite ok donc je raconte tout ça à la fin allez c'est parti alors avant d'aller plus loin je préfère te prévenir les trépieds universel n'existe pas là tu vois tu as un petit carbone léger un tout petit et à côté un autre qui monte jusqu'à 2 m 40 une fois qu'il est ouvert ok donc celui qui cherche un trépied en disant moi il me faut un trépied pour tout faire ça n'existe pas sauf quand tu utilises un trépied tu fais quelque chose de vraiment spécialisé donc tu as besoin d'un type de trépied pour ce que tu fais dans la vie d'un photographe il est habituel d'avoir plusieurs trépieds et là c'est carbone c'est léger c'est rigide ça c'est prévu pour monter très haut il ya différents types de fermeture différents types de matériaux plein de choses à prendre en compte et donc de la même manière que les sacs photos au cours de ta vie de photographe amateur ou professionnel tu auras forcément plusieurs trépieds donc quand tu en achètes un ben tu sais que tôt ou tard ben peut-être qu'il ne servira pas ou sera pas parfait dans certaines situations où tu en aura un qui sera parfait maintenant et plus tard tu changera un petit peu de style de photo de situation et il ne sera plus parfait donc ça fait partie du jeu donc un un accessoire qui termine par être en fait des accessoires à la maison dans ton sac un peu partout voilà j'en profite pour te demander un petit service si tu l'as pas encore fait s'il te plaît abonne toi à ma chaîne ça me file un coup de main parce que plus de marques sont intéressés à m'envoyer du matos pour le présenter si tu es déjà abonné ben je te remercie énormément d'être déjà abonné et si tu l'as pas encore fait je t'invite à le faire et je t'en remercie d'avance le premier truc ça va être la taille alors la première taille à plusieurs tailles sur un trépied la première taille c'est la taille fermée c'est pas la même chose un truc de cette taille qui est idéal pour des excursions qui sont dans un sac tout ça que celui ci voilà que j'attrape au vol voilà qui est beaucoup plus grand ok donc cette taille fermée pourquoi c'est important ben parce que ça dépend où tu vas le transporter si tu le mettre dans ton sac à dos si tu vas le mettre dans la main le promener à la main si tu vas le prendre dans un avion ou dans un bateau ou en voiture est ce que ça va prendre de la place est ce que ça tient chez toi ce qu'il ya de la place tout ça donc la taille fermée c'est un truc qui est important voilà mais très pire normalement tu l'utiliser ouvert donc la première taille c'est fermé voir si ça correspond ce dont tu as besoin et après la première taille ouverte la première taille ouverte c'est la taille minimum de hauteur une fois qu'il est ouvert dans ce cas là par exemple si je descends la colonne voilà ça ça serait la taille minimum donc l'important ça va être regarder ensuite cette taille minimum et les tailles qui existent les tailles intermédiaires puisque il faut pas oublier que un trépied beaucoup de gens font l'erreur énorme c'est de le choisir en fonction de sa propre taille et en fait ça n'a aucune importance ta taille l'important c'est à quelle hauteur doit être ton appareil photo pour faire la photo s'il doit être à deux mètres de haut s'il doit être à un mètre de haut s'il doit être au ras du sol et c'est ça qui va décider le type de trépied que tu vas choisir c'est pas parce que tu mesures un mètre 90 que tu vas faire toutes tes photos à un mètre 90 de hauteur ou un mètre 70 tu vois peut-être que tu fais un mètre 90 il faut un trépied qui sera au ras du sol ou vice versa tu fais un mètre 50 il faudra que tu sautes pour appuyer sur le déclencher à distance un truc comme ça mais il faut que l'appareil soit deux mètres de haut ça dépend vraiment ce que tu fais donc on va voir un petit peu plus d'informations mais la taille c'est important ce n'est pas en fonction de ta taille sinon en fonction des photos que tu dois faire ou que tu veux faire normalement quand on achète un trépied c'est parce qu'on veut une certaine stabilité en principe peut être quelques fois simplement ce qu'on veut pas que l'appareil bouge d'endroit mais normalement une certaine stabilité donc il faut que tu saches choisir déjà la taille de du trépied qui va donner la relation stabilité taille la mieux pour ce que tu veux faire donc la situation la plus stable pour un trépied c'est ça en fait comme ça évidemment là ça va faire les photos vers le sol proche du sol mais pas vers le sol mais proche du sol ok donc si toi tu estimes qu'il faut qu'il soit à cette hauteur par exemple eh bien simplement tu vas sortir les pattes on va jusqu'où on arrive sans commencer à perdre de la stabilité alors quand tu ouvres des pattes c'est très important ouvre toujours les plus grosses d'abord puisque là tu vois c'est plus fin donc c'est moins stable donc si tu as besoin de tout ouvrir bah tu les ouvres toutes mais si tu vas pas ouvrir les pattes en entier ouvre d'abord les les parties les plus grosses parce qu'elles sont plus fermes ok alors donc je vais ouvrir et après je vais te montrer qu'elle est sur n'importe quel trépied en fait quelle est la hauteur maximum à partir de laquelle on commence à perdre de la stabilité alors j'expliquais là que on pouvait descendre la colonne comme tu as vu je sais pas si je l'expliquais enfin tu l'as vu il existe aussi des trépieds qui n'ont pas de colonne j'en ai pas là des trépieds qui n'ont pas de colonne permettent de descendre d'ouvrir vraiment les pattes et le mettre vraiment bas le le trépied ok donc c'est un autre type il existe plusieurs types donc là en fait tu te rends compte que cette hauteur sans avoir monté la colonne c'est la hauteur maximum à laquelle tu peux monter et à partir de laquelle tu vas commencer à perdre de la stabilité alors évidemment avant il n'y a pas de problème j'y suis fait de rentrer les pattes ok mais là si tu estimes que la hauteur idéale pour ton pour faire tes photos c'est celle ci bien prend un trépied qui permet de monter jusqu'à cette hauteur sans vraiment monter la colonne sortir la colonne à partir du moment où tu sors la colonne tu commences à perdre de la stabilité ok donc on va voir d'autres détails bon puisqu'on parlait de colonnes il ya différents types de colonnes il ya celles qui sont comme ça après à celles qui te permettent moi comme ça et c'est là l'atout donc je te présente celle ci qui te permettent aussi de monter la colonne et de la tourner j'aime bien la mettre en horizontale alors ça c'est très pratique par exemple pour des gens que le faire des photos au dessus d'une table ou quand je fais des photos de négatifs par exemple au lieu de l'escanner genre fait une photo ben je mets ça au dessus du négatif ou en macro juste comme ça où tu veux tu as besoin que le l'appareil photo soit déporté donc ça c'est un système de colonne qui est intéressant tous ne le propose pas ok donc si tu as la possibilité ou quelquefois le besoin de faire des photos avec l'appareil déporté sur le côté ça c'est super utile on continue sur la colonne tous les trépieds normalement ont un petit crochet dessous ce crochet il sert à quoi eh bien ce crochet il sert à pendre ton sac faut hésiter qu'ils aient pas de balancier non plus mais du poids en général tu peux être un sac de sable aussi puis tu vas être tiré le le trépied par le bas plus ça va lui donner de la stabilité quand tu enlèves ce crochet sur beaucoup de trépieds ça te permet de sortir la colonne et de la montée inversée donc cette colonne inversée va te permettre de faire des photos ou les vidéos ce que tu veux avec l'appareil photo au ras du sol n'oublie pas de remonter le crochet derrière parce que si jamais tu le mets pas et ça ça glissait ton appareil photo tomberait par terre ok donc là l'appareil photo si tu ramasses les pattes il va être au ras du sol donc sur certaines certaines photos ça peut être intéressant d'avoir cette possibilité donc quand tu choisis un trépied avec colonne regarde les possibilités de la colonne si tu en avais besoin peut-être qu'on n'a pas du tout besoin donc ça sert à rien de payer en plus voilà mais enfin que tu saches qu'il ya ces possibilités alors pendant qu'on parle des pattes ben là tu vois il ya plusieurs types de fermeture ça c'est une fermeture par vis ok rien qui préfère et ça c'est une fermeture par comme les chaussures de ski quoi tu vois fermeture comme ça moi je préfère ça je trouve ça plus pratique mais finalement à vis c'est pas plus compliqué il paraît que l'inconvénient de ça c'est qu'avec le temps s'il ferme pas bien sauf les vraiment très cher où tu peux les refermer les resserrer un peu à bien vaut mieux un truc à vis qui ne s'abîme pas autant ouais bon moi je peux pas dire j'ai une préférence parce que j'étais plus pour l'autre puis un an j'utilise les deux et moi c'est pareil ok autre chose le type de nombre de sections plus il ya de section normalement plus les pattes tu peux les faire petites mais plus c'est instable donc si tu as vraiment besoin de stabilité va vaut mieux un trépied avec peu de sections mais l'inconvénient c'est que fermé il va pas être tout petit qu'avec plein de sections ok en plus le matériel là c'est du carbone et ça c'est un alliage d'aluminium avantage inconvénient beaucoup de gens pensent que l'avantage du carbone c'est le poids en fait pas vraiment il n'y a pas une grosse différence de poids c'est plus léger mais c'est pas énorme mais c'est surtout c'est plus rigide mais il est tout n'est pas parfait ça le carbone c'est un aimant à éclair pas éclair au chocolat je parle de d'orage donc beaucoup de paysagistes évitent le carbone à cause de ça parce que tu as un coup d'orage là c'est bien tu as le truc en carbone sur ton sac et puis tu as l'éclair qui te suit derrière donc bon il pleut jamais au goût de tout le monde comme on dit voilà donc ça c'est vraiment les différentes choses voilà donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et après tu as le type de sections ça c'est une section circulaire j'en ai pas là mais il existe aussi des sections trapézoïdale en principe une section trapézoïdale à l'air un peu plus stable mais pas toujours donc en fait c'est une combinaison de plein de choses la hauteur d'utilisation les matériaux utilisés la qualité du trépied lui-même et tout ça ok après on arrive à la tête alors il ya plein de types de tête alors cela c'est une rotule tu peux même l'incliner à 90 degrés comme ça après c'est indiqué ici tu es une graduation pour si jamais tu faire de la photo panoramique pour savoir combien de degrés là tu as déplacé l'appareil photo tout ça il existe plein de types de rotule voilà de rotule ou de tête voilà le rotule c'est là mais déjà la tête ok est important aussi c'est la petite plaque la petite plaque qui va être sous ton appareil photo c'est important que ça soit standard en existe plusieurs standards ça c'est arc à suisse c'est sûrement le plus standard mais c'est important de pas acheter un trépied qui a une plaque qui n'est pas standard parce que si tu la perds ou ils vont te faire payer une fortune pour en avoir une autre ou tu vas simplement pas arriver en trouver une donc dans ce cas là ça revient cher le trépied parce qu'il est mort il sert plus à rien donc moi c'est bien ça c'est là le standard arc à suisse qu'on trouve sur énormément de trépied et c'est un truc très très courant complètement recommandable après le type de tête mais il ya aussi des têtes spécial vidéo qui ont un style fluide donc ils sont un genre d'amortissement voilà donc ça j'en ai pas mais voilà la tête il même souvent tu peux acheter un trépied et la tête séparément ou tu peux simplement démonter la tête et monter comme ça c'est une vie standard une tête que tu as acheté ailleurs tu la montres dessus tout simplement voilà donc c'est un truc à ne pas oublier alors n'oublie pas aussi que c'est important ce que tu vas mettre sur ton trépied non seulement le poids parce que quand tu achètes un trépied on t'indique jusqu'à combien il supporte mais il t'indique au centre du trépied donc c'est pas que le poids c'est aussi le bras de levier si tu prends un appareil photo qui a un super téléobjectif et que le poids est complètement décentré ben peut-être qu'il va tomber ton à ton trépied donc dans ces cas là d'ailleurs normalement l'objectif il vient avec une bague pour fixer le trépied et en fait le trépied se fixe sur l'objectif dans ces cas là pour que ce soit le plus centré possible et le poids il faut que tu aies de la marge n'achète pas un trépied qui supporte jusqu'à 2 kg pour mettre un appareil photo d'un Q8 tu vas là tu vas directement vers les ennuis quoi donc simplement de la marche pas dire non plus un trépied qui supporte jusqu'à 15 kg pour mettre un appareil photo de 500 grammes mais regarde qui est au moins le double qui est de la marche pour ne pas forcer le mécanisme qu'il soit pas en équilibre précaire ou en poids à la limite tu vois donc c'est important regarde la poisse maximum qui supporte et essaie d'estimer quel est le poids maximum que tu vas mettre dessus et n'oublie pas le calcul se fait au centre alors un petit plus de plus en plus de trépied le permettre c'est intéressant aussi que ça puisse aussi être un monopied alors normalement tu as une patte qui a indiqué que tu peux la démonter après tu sors la colombe tu la montes dessus bon je vais pas te le refaire j'ai montré dans chaque vidéo que je l'ai déjà expliqué mais l'avantage d'avoir un monopied c'est qu'il y a des endroits t'as pas l'ordre d'avoir un trépied donc ça permet d'avoir un point d'appui donc au moins cette hauteur elle est contrôlée après tu fais par exemple un filet de voiture j'avais dit un panning quelqu'un m'a rappelé qu'on disait un filet merci je connaissais plus le mot en français c'est gentil donc tu vas faire un suivi comme ça hop et bien tu es sûr que l'appareil photo il veut pas bouger de haut en bas donc déjà une base qui est contrôlée ou simplement tu vas faire une photo en hauteur tu mets ton appareil photo dessus et tu montres l'appareil comme ça donc c'est un plus qui est la possibilité d'un monopied à mon avis alors comme n'importe quel matériel accessoire ça s'use ça s'abîme ça se fatigue ça s'oxyde même si un traitement anti-oxydation donc c'est très important que tu fasses un entretien de ton trépied dire que surtout si dans la situation vraiment problématique de sel et tout ça n'oublie pas quand tu rentres chez toi de le nettoyer lui passer un tissu humide propre s'il faut aspirer le sable la poussière qui peut y avoir dans les fermetures il y a même certains qui mettent des gouttes d'huile dans les fermetures pour que l'humidité se mette pas dedans mais c'est important un trépied si tu fais attention il peut durer 20 ans de s'il fait pas s'il fait pas attention en trois mois il peut être foutu voilà donc c'est important de faire bien attention à ton matos comme n'importe quel matos mais le trépied beaucoup de gens le dédaigne un peu le laisse dans le fond de la bagnole et oublie qu'il est plein de sable plein de plus d'eau salée ou de trucs comme ça voilà donc prends soin c'est sa durée sa durée de vie qui va et ton argent voilà bon combien ça coûte et bien ça dépend ça dépend il ya de tous les prix en trépied depuis vraiment pas cher jusqu'à vraiment très 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 cher alors moi j'ai toujours le bon marché revient cher ben moi j'ai acheté les trépieds à 15 euros non seulement tu prends une soeur froide quand tu es une patte qui lâche et puis l'appareil est sûr donc vraiment le bas de gamme bas de gamme moi c'est un truc que je recommande pas après le haut de gamme haut de gamme il y a des trucs qui sont magnifiques mais du style trépieds à 1000 euros mais est-ce qu'on a besoin d'un trépieds à 1000 euros puis après tu as des trucs intermédiaires comme ça kf concept qui a une bonne relation qualité prix alors peut-être que tu dis bah moi je préfère changer de trépieds tous les trois quatre ans et mettre seulement 100 150 euros qu'en avoir un de 1000 euros qui va me durer 20 ans et peut-être pas je sais pas on n'est pas futurologue donc c'est à toi de voir mais je peux dire que moi par expérience ce que j'ai de kf concept moi j'en ai doutes qu'ils vont m'envoyer d'autres mais ils m'envoient toujours et je les utilise tous à un tour de rôle et dans certaines situations suivant le besoin et tout ça et je veux dire que la relation qualité prix me semble excellente alors il y a des gens qui diront ah ouais bah moi c'est pas aussi solide que je voulais ouais parce que peut-être qu'ils sont dans la situation où c'est pas ce genre de trépieds qui leur faut mais un truc à 1000 euros ça c'est possible aussi mais dans l'ensemble les gens ont l'air tellement contents que moi je peux que recommander voilà donc sincèrement si tu as envie d'un trépied regarde leur site web je te laisse les liens en description le site directement sur amazon sur leur page maintenant ce qui permet de pas attendre aussi longtemps pour recevoir du matos si tu en achètes et donc là il y a la liste de leurs trépieds ça te permettrait de mettre une image sur ce que ce que j'ai présenté voilà et te donner un petit peu une idée alors évidemment il ya plein d'autres marques mais enfin moi comme ils me l'envoient eux je présente eux logiquement voilà mais rien ne t'empêche de prendre ce que tu as envie ok mais là tu as un petit peu une idée de ce qui existe de ce qui se fait et tout ça donc moi sincèrement les trépieds de kf concept moi je le trouve complètement recommandable et voilà après c'est à toi de voir faire tes calculs financiers mais aussi de poids d'équilibré tout savoir ce qui est le plus à des détails ce qui est le plus adéquat pour ce que tu recherches voilà donc les liens en description de la vidéo alors n'oublions pas que cette vidéo est sponsorisée par arvia école de photographie.com qui va te permettre de former la photographie à distance alors à distance ça veut dire par internet effectivement tu l'avais deviné un et ce sont des photographes diplômés qui s'occupent de toi qui te passent les exercices qui te corrige les exercices qui parlent avec toi si besoin par chat tu prends rendez-vous après avoir monté l'exercice sur la plateforme et il ya plusieurs types de formation depuis amateur averti jusqu'au bac pro donc voilà donc ça veut pas dire qu'en ayant un bac pro tu veux devenir professionnel simplement c'est comme on dit le savoir n'occupe pas de place peut-être simplement apprendre plus voilà et la durée c'est de 8 à 12 mois et tu as passé 10 12 heures par semaine à faire les exercices lire la théorie des trucs pratiques exercices pratiques et tout ça donc moi je pense que ça vaut le coup c'est quand même l'école la plus cotée en france avec 5 sur 5 au niveau des écoles qui font la formation par cpf dix ans plus de dix ans d'expérience c'est pas peu je pense que c'est déjà une référence donc moi je te conseille de les contacter ça n'avance à rien ça n'engage à rien je veux dire aussi ça avance mais ça n'engage à rien de les contacter parler avec eux au téléphone expliquer un petit peu tes besoins et ils vont t'expliquer les options qu'il y a les coûts qui dans beaucoup de cas peuvent être gratuits si tu as droit au compte personnel de formation est important c'est en train de c'est en train de planifier ta retraite inscris toi déjà parce qu'une fois la retraite tu ne peux plus t'inscrire un coin une formation cpf faut le faire avant de partir la retraite même si la formation tu le fais une fois la retraite donc voilà moi je te conseille de les contacter et d'en demander plus surtout n'oublie pas de les contacter de ma part et de ma part tu leur dis eric gibault donc parce que tu reçois un guide photo gratuit des meilleurs trucs professionnels donc ben merci avia merci à kf concept de m'avoir envoyé tous ces trépieds durant les mois passés l'année passée et si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube il ya un petit bouton par là et une clochette c'est plus sa clochette recevra un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web eric gibault.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo eric gibault.com slash fr slash cours en ligne c'est une quelqu'un en question tu peux laisser un commentaire dessous je laisse aussi des liens de mon matos sur digit photo si tu achètes quelque chose chez eux c'est sympa de faire comme à l'écran là où c'est marqué code créateur marqué jibo c'est vraiment sympa ça me file un coup de main je laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de kf concept de sandmark et aussi des liens de mon compte paypal au cas où tu devrais faire un don chose que tu peux aussi faire sous les vidéos il ya un petit coeur avec un dollar et là tu peux aussi faire un don donc voilà prends soin de toi merci beaucoup et à très bientôt ciao